Musique La Tokyo Skytree se met régulièrement aux couleurs du manga, notamment avec la prochaine exposition dédiée à Shingeki no Kyojin, ou encore cette petite rétrospective qui rend hommage aux 60 ans du magazine Ribbon. Vous pouvez apercevoir tout un tas de magazines de couverture et ça me fait penser à une saga de jeux vidéo qui compte énormément de volets. Je fais référence à La Légende de Zelda. Mais alors, comment s'y retrouver ? Puisque des fois on a affaire à un Link plutôt jeune, des fois un Link qui a des allures d'adulte. Finalement, où est le début, où est la fin ? J'ai envie de vous dire que la rédaction y est collée pour vous. On vous parle tout de suite de la chronologie du héros dans La Légende de Zelda. Musique Au panthéon des sagas les plus commentées, La Légende de Zelda mérite la médaille d'or. Durant 25 ans, la grande aventure imaginée par Shigeru Miyamoto est apparue aux yeux des fans comme un empilage anarchique d'univers isolés. Seule certitude confirmée par le maître, Ocarina of Time était le tout premier de la lignée. Et puis fin 2011, le livre Hyrule Historia a révélé la chronologie détaillée. Accrochez-vous, c'est digneux d'Interstellar et d'Inception réunis. Musique Pour comprendre tout ça, gardez en tête que Link et Zelda existent au début de la saga. Mais ensuite, on rencontre leurs héritiers spirituels, parfois plusieurs siècles dans le passé. La saga commence en vérité par Skyward Sword. Link et Zelda y affrontent l'Avatar du Néant, un démon qui jure de poursuivre leurs descendants jusqu'à la fin des temps. Tout ce qui vient après est la conséquence de cette bataille contre un esprit maléfique réincarné siècle après siècle. Suivent alors Minish Cap et Four Swords, dans lequel le descendant de Link se bat contre Vaati, un nouveau démon. Plus loin dans le futur, nous voici à Ocarina of Time, et c'est là que ça se complique. Si Link est battu par Ganondorf, autrement dit l'esprit du mal, on enchaîne alors sur A Link to the Past, Oracle, Link's Awakening, A Link Between Worlds, puis Zelda 1 et 2. En revanche, si le héros sort vainqueur de son combat, il peut continuer sa vie d'enfant, mais aussi sa vie d'adulte. Une double voie qui est la conséquence des voyages dans le temps. Ocarina of Time a donc créé trois lignes de vie pour le héros. Dans la version optimiste, côté enfance, on a d'abord Majora's Mask. Devenu adulte, il affronte les ténèbres dans Twilight Princess, puis à nouveau Ganondorf et Vaati dans Four Swords Adventures. Côté adulte, et toujours dans l'hypothèse d'une conclusion positive, le lointain descendant de Link devient le héros de Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Trax. Reste maintenant à savoir ce qu'on fait de Breath of the Wild, le dernier épisode sorti. Il y est question d'événements liés à Skyward Sword et Twilight Princess. Il s'agirait donc de la branche positive adulte après Ocarina of Time. Mais la localisation de la Master Sword placerait plutôt l'histoire dans la lignée de Zelda 1 et 2. Et donc, dans l'hypothèse où Link n'aurait pas triomphé du mal. Pour un peu plus de confusion, le jeu cumule les références à Wind Waker, laissant entendre que la grande plaine d'Hyrule aurait été autrefois recouverte d'un océan. Finalement, la réponse est peut-être limpide. Et si Breath of the Wild réunissait les trois lignes temporelles ? Une théorie parfaite pour cette nouvelle aventure, décidément libre comme l'air.